En face d'essayer, et ça marche. Sambaru nous présente le véhicule que lui-même a fabriqué de ses propres mains. Ça c'est le moteur. J'ai payé ensuite un cardan et un pont que j'ai placé derrière. Les deux mises en relation permettent aux roues de tourner. Ça c'est la batterie. Le résultat de ce qui a ressemblé tout au début, à un jeu d'enfant. Et voilà, à travers les rues de Dabo, le premier véhicule fabriqué dans la localité. Depuis une semaine, Sambaru reçoit la visite de personnes volant d'horizons divers. Stupéfaction. On a dit que la révolution industrielle est née en Angleterre. C'est propagé par la suite dans le reste de l'Europe. Nous aussi on peut dire qu'ici il est en train d'innover. Et ça nous réconforte au plus haut niveau. N'est-ce pas ? Vive applaudissement pour un jeune homme qui a osé innover. Sambaru Seidi. Il s'est inspiré d'un moteur d'un simple tricycle. Tout le reste vient de son ingéniosité. Les pédales, accélérateurs, embrayage, freins et boîtes de vitesse. Le tout constitué à partir de matières locales réadaptées aux besoins. J'ai en premier lieu pensé à la carcasse d'une manière générale. J'ai même pensé à faire rouler le véhicule avec une chaîne. Mais je l'ai vite remplacé par un autre système en mettant en place une boîte à vitesse. Je me suis inspiré d'une moto 3 roues. Sambaru Seidi entre dans l'histoire. Au-delà de Dabou, c'est la région de Kolda qui est honorée. Mais le Sénégal tout entier, une prouesse technologique d'un jeune africain. Ce véhicule a été fabriqué à moins de deux mois. On travaille à ne surtout pas sous-estimer. Je me battrai de tous mes moyens, de toutes mes compétences. Pour que ce travail qu'il est en train de faire ne soit pas vain. Pour que ce travail soit reconnu par l'État, parce que j'ai même informé le sous-préfet. Nous avons décidé, en tout cas personnellement, avec le conseil municipal, de venir en aide. Annuellement, on va lui alluer un montant de 1 million. Dans son rétroviseur, Sambaru se voit déjà dans l'avenir comme un grand fabricant de véhicules de modèle made in Dabou. Celui-là pour atteindre une vitesse maximale de 5 km heure.